C'est important de mettre en avant les points positifs du cheval. Je m'appelle Andro Burgand, j'ai 23 ans. Je ne suis pas du tout ici du milieu de cheval. Je suis musicien, mais je suis passionnée par les chevaux depuis tout petit. Je m'appelle Manon, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en BTS à la Bergerie Nationale, dans le but de m'installer plus tard pour avoir mon propre élevage. On a commencé par une présentation générale du stade de Bruxelles français, des objectifs de la formation. Nous avons embrayé sur un atelier d'allure en liberté, de jugement d'allure en liberté et de saut en liberté. On a vu trois chevaux au saut en liberté qu'on a jugé dans le style, la puissance, le respect et le sang. On a jugé un cheval au modèle, donc ses points forts, ses points faibles de sa morphologie, de son modèle, de ses aplombes, de sa force de l'avant-main ou de l'arrière-main. On voit un cheval au modèle et on peut supposer ce qu'il vaut en liberté ou sous la scène. On peut dire des chevaux qui marchent comme des mannequins, et des chevaux qui se passent comme des chevaux là derrière. En fin d'après-midi, on a été présenter les chevaux, donc tout d'abord au pas, bien réussir à se positionner avec le cheval, bien suivre le cheval. Et ensuite, on a commencé les arrêts, après trotter avec le cheval, donc ça, ça a été un petit peu plus dur, mais trotter avec le cheval, bien se mettre, avoir un joli trot rassemblé ou un beau trot en extension. Pour moi, c'était l'occasion, à travers ce programme de candidats libres, de mettre un pied dans ce monde-là qui me passionne, mais que je ne connais pas du tout. Ça me motive pour aller plus loin, autant que je peux. J'ai conscience de mes techniques, donc je n'ai pas l'occasion beaucoup de pratiquer, mais ça me passionne et tant que je peux, je continuerai. Moi, j'ai déjà eu la formation il y a deux ans, du coup, c'était vraiment que des rappels, bien me positionner par rapport au cheval, surtout sur la morphologie du cheval, l'équilibre. On a déjà une équipe avec mes camarades de BTS, donc logiquement, oui, on devrait faire les championnats de France inter-école en Bois-de-Mais.